On se retrouve au jardin et cette fois c'est pour semer. On avait dit qu'on sèmerait des salades, donc on va semer ces laitues batavia. Je vais vous montrer un petit peu les graines de laitues batavia. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont vraiment des petites graines. Chaque graine va donner une salade comme celle-ci. Je vais vous montrer d'autres graines. Alors, dans ce seau, j'ai mis des graines. Peut-être que vous allez pouvoir deviner ce que c'est. Les plus grosses là, ce sont des graines de tournesol. Donc là on a des graines de tournesol. Et puis celles-ci là, qui sont plus petites, ce sont des graines de lin. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un mélange de graines. Je vais mélanger des graines de salade. Je vais les mettre par-dessus mes autres graines. Vous voyez, voilà, on a le droit de faire des mélanges de graines. On a le droit, hop, et après je vais bien mélanger tout ça. Je mélange et en fait je vais semer tout ça dans ce petit rectangle. Là vous voyez, il y a plusieurs piquets dans ce rectangle. Je vais semer jusqu'à plumeaux là-bas. Et comme ça, on va avoir des salades qui vont pousser, du tournesol, des salades qui vont être au sol, du tournesol qui va monter un peu plus et du lin qui va faire des belles petites fleurs bleues et qui montera jusque-là à peu près. Donc on aura trois étages de végétation. Attention, c'est parti. Je prends dans mes mains et simplement je sème à la volée. On essaye de répartir, d'en mettre de partout. Il en reste encore. Ah, plumeaux, t'aimerais bien en manger de ces graines. Non, 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 tu ne les manges pas d'ailleurs. Je ne veux pas que les autres oiseaux non plus les mangent. Donc ce que je vais faire, très rapidement, je vais les enfouir un peu sous la terre, toujours avec mon râteau. C'est parti. Je me donne un petit coup comme ça. Et oui, vous allez dire, il fait tout avec son râteau. Non, j'ai d'autres outils aussi. Mais c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Si vous avez besoin d'une chose au jardin, c'est bien un râteau. Après, on peut tasser. Il faut marcher dessus. Tasser un petit peu comme ça. Et ensuite, bien sûr, on va... Allez, je tasse encore un petit peu. Ensuite, bien sûr, on va arroser. C'est parti. Alors. Vous vous rappelez de ça, hein ? Vous vous rappelez ? Il s'appelle comment ? C'est ça, le pommeau. Allez, hop. On va arroser avec le pommeau. J'ai un autre arrosoir là, parce que je vais vous montrer quelque chose quand même. Je voulais arroser avec cet arrosoir là, mais figurez-vous qu'il y a un petit problème. Regardez où il se situe le problème. Vous avez compris ? C'est une blague de Gaspard le canard, parce que Gaspard le canard est arrivé. Et regardez ce qu'il a fait. Il a percé mon arrosoir. Il a fait des trous, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc je suis obligé d'utiliser l'autre arrosoir. Heureusement, j'ai aussi un pommeau. C'est parti. J'utilise mon pommeau. Ça fait comme une petite pluie fine sur mes graines. Et je viendrai arroser comme ceci, tous les jours, tous les matins. Voilà. Oh, attention, Prumeau, tu vas prendre ta douche. Bon, allez, on se voit bientôt. Au revoir.